Bonsoir, bienvenue à Perspective. La semaine dernière, Benoît XVI avait envoyé en mission spéciale au Liban le cardinal Sarah, président du conseil pontifical Korounoum. Pendant son séjour, il s'est notamment entretenu avec les réfugiés syriens et le président de la République libanaise. Récemment, dans un entretien avec Xavier Sartre de Radio-Vatican, le cardinal Sarah a fait part de ses impressions. Écoutons un extrait. C'est un voyage émouvant. Émouvant surtout lorsque j'ai visité les camps. Des camps avec une population majoritairement composée de femmes et d'enfants parce que les maris sont restés au pays, soit pour garder la maison, soit ils sont engagés dans la guerre. Et donc, voir cette foule de personnes sans eau, sans électricité, sans hygiène, avec l'approche de l'hiver, il commençait déjà à faire froid, la pluie. Mais je vois quand même que le travail qui est fait par Caritas Liban est un travail extraordinaire. J'ai été ému par une dame dans un camp qui venait d'avoir son enfant il y a quatre mois seulement. Elle m'a dit « Prenez-le, prenez-le pour le sauver de cette situation. » Comment prendre un enfant de quatre mois ? Mais c'était très émouvant. Un autre cas aussi, une femme toute voilée qui venait dans l'arche d'Iocéde de Sarlé. C'est tout à fait un peu au nord. Et il a été bien accueilli. Et il s'est mis à pleurer. On lui a dit « Mais pourquoi tu pleures ? » Elle a répondu « Voyez-vous, vous me traitez comme un être humain. Je retrouve ma dignité que je n'ai pas dans ma communauté religieuse musulmane. Et c'est dire que, voyez-vous, la charité que déploie l'Église catholique n'est pas seulement, si vous voulez, un secours humanitaire, mais également montrer à ceux qui souffrent qu'ils ont une dignité. Car là où l'homme souffre, Dieu est là à ses côtés pour souffrir avec lui. Beaucoup d'événements cette semaine du côté de la ville de Montréal. Il y a en ce moment les rencontres internationales du documentaire de Montréal, dans lequel sera présenté le documentaire « Alléluia » de Jean-Simon Chartier. Un film qui suit le noviciat de quatre jeunes qui ont décidé de devenir frères dominicains. Ça veut dire qu'on est comme des radicaux, particulièrement nous qui avons connu une vie tellement décevante et médiocre. Je vais prendre là-dessus ce moment. Père, au nom de notre prière provinciale, je déclare qu'aujourd'hui commence votre noviciat. Vous avez un an pour observer nos mœurs et nous les vôtres. Si nos mœurs vous plaisent et si les vôtres nous plaisent, vous pourrez vous engager par la profession. Je suis un frère, le frère universel. Je veux être l'ami de tous. Je veux être celui qu'on vienne voir pour parler des choses importantes, parler de Dieu. J'ai l'impression qu'on manque le bateau un peu. Les gens ne viendront pas à la messe. Il faut aller vers eux. Sauver les hommes, ça signifie les amener au ciel. Et sauver, ça implique qu'il n'y a pas juste le ciel, c'est qu'on peut se perdre aussi. Le documentaire Alléluia sera présenté une dernière fois demain, le 14 novembre, à 15h15, au cinéma Excentrice. Pour plus de renseignements, visitez le site des Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Il y a aussi le Salon du Livre de Montréal qui débute demain et Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, sera présent au kiosque de Médiapol le jeudi 15 novembre. Mgr Lépine vient de publier son tout premier livre intitulé « Créer pour être aimé ». À travers ses écrits, l'archevêque de Montréal nous conduit au cœur des grands thèmes chrétiens, « Sens de la vie », « Famille », « Souffrance », « Prière », « Pardon », « Vie en église », « Conversion ». Il nous en fait redécouvrir toute la profondeur et la beauté. En lisant ce livre, ce sera aussi une occasion de découvrir Mgr Christian Lépine. « Créer pour être aimé » est édité chez Médiapol. En terminant, l'Association canadienne du récitatif biblique vous invite à une fin de semaine de ressourcement avec la Samaritaine. C'est une occasion de chercher, de se ressourcer et de faire l'expérience de la parole de Dieu en récitatif biblique. Au cours de cette fin de semaine, les participants mémoriseront doucement et avec tout leur être une partie du récit de la Samaritaine et chacun se laissera guider vers la source qui peut étancher sa soif. Le récitatif biblique est une façon unique d'explorer et d'expérimenter avec tout son être la parole de Dieu, qui est une parole vivante. La fin de semaine de ressourcement avec la Samaritaine aura lieu les 16, 17 et 18 novembre à l'Ermitage Sainte-Croix à Pierrefond. Pour toute information, contactez Hélène Dufresne-Loyer au 819-843-0108. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. À demain.